Alors qu'il ne cessait de répéter qu'il ne voulait pas de chien à la maison, un père de famille est finalement tombé sous le charme d'Olivier. Au point d'en être devenu totalement accro et de le traiter comme son bébé, notamment en le bordant. Le Golden Retriever offert à sa fille. Depuis toute petite, elle rêvait d'avoir un chien, mais pour son père, il n'en était absolument pas question. Rachel Rodrigue vit à Melbourne, en Australie. Les parents de Rachel aiment les animaux, mais à l'époque, ils ne voulaient pas avoir à s'occuper d'un chien. Le promener, l'éduquer et effectuer toutes les tâches liées à son quotidien. Leur fille avait baissé les bras, mais elle a eu une énorme surprise. Il préférait largement les chats. Lorsqu'elle a fini ses études, on lui a offert un magnifique chiot Golden Retriever qu'elle a appelé Olivier. Au fil du temps, le père de Rachel a non seulement fini par accepter la présence du petit canidé, mais il en est, en plus, tombé amoureux. Il s'est mis à le porter dans les bras partout dans la maison et à le couvrir de câlins. Il lui est même arrivé de dormir par terre à ses côtés lorsqu'il est tombé malade, lui caressant le ventre durant toute la nuit. Le père de Rachel a également mis en place un petit rituel plein de tendresse qu'il exécute à chaque fois qu'Olivée s'apprête à s'endormir. Il s'agenouille près de son lit, arrange son oreiller, le couvre, puis l'embrasse. Un homme entre dans le refuge avec son chien qu'il veut abandonner, son explication est à vomir. Certains abandons révoltent encore plus que d'autres. C'est le cas avec celui de Naya qui a été abandonné pour la simple et bonne raison qu'elle était trop gentille pour ses humains. On le sait, les causes d'abandon d'un animal de compagnie peuvent être multiples, mais certaines explications révoltent plus que d'autres. L'histoire de la belle Naya est l'exemple flagrant d'un abandon incompréhensible et égoïste. Une chienne trop gentille Lorsque le propriétaire de Naya est entré dans le refuge communautaire du Douaisy le Lapin des Champs, il a tout simplement expliqué que la chienne âgée d'un an était trop gentille pour lui et qu'il n'en voulait plus. Trop affectueuse envers son humain, la chienne pouvait se montrer un peu collante, ce qu'il n'a pas supporté. Évidemment, tout le monde au sein du refuge était absolument bouleversé et révolté de voir que cet homme allait abandonner sa chienne car elle était trop gentille et douce à son égard. Un nouveau départ pour Naya ? Le refuge a donc décidé de partager l'histoire de Naya sur ses réseaux sociaux afin de lui permettre de trouver une nouvelle famille le plus rapidement possible. Sage, affectueuse et pas destructrice, c'est une chienne particulièrement gentille. Mais dans son box, au refuge, elle se montre évidemment méfiante suite au traumatisme qu'elle vient juste de vivre. Sous-titrage ST' 501